Déclaration de député. Député d'Ottawa Centre. Merci, M. le Président. Je prends la parole en étant un politicien blanc pour parler de la vérité en cette journée de l'élimination du racisme. Certains pourront peut-être trouver que c'est curieux que je dise cela. Pourquoi mentionner que je suis blanc? Tout le monde est d'accord que le racisme est inacceptable. On devrait ne pas voir la couleur de la peau des gens. Mais, M. le Président, je crois que la race importe. J'ai parlé dans trop de personnes où on a nié leur emploi, leur logement et la décence humaine parce que ce sont des gens racialisés de ma communauté. On ne peut pas permettre que cela se produise. On ne peut pas dire qu'on vit dans une société qui ne voit pas la couleur de la peau des gens. C'est une société plutôt qui est raciste et on doit être honnête. Abiy Rahman avait 37 ans, un Somalien, avec des problèmes de santé mentale et a été tué violemment par un agent de police alors qu'il tentait de retourner à sa maison le 16 juillet. Depuis ce moment tragique, notre communauté a démontré de la solidarité, a appuyé la famille et de contrer le racisme qui existe toujours dans notre société de la part de toutes les personnes racialisées qui font face à des barrières systémiques à tous les jours dans tous les aspects de leur vie quotidienne. Nous devons prendre en compte et de s'attaquer à ce problème de discrimination et comment ça touche les personnes racialisées, surtout ceux qui ont des problèmes de santé mentale et d'un handicap physique. J'ai rencontré la famille d'Abiy Rahman et j'ai fait cet engagement à lutter contre le racisme et la discrimination. Merci. Déclaration, député d'Aurora Oak Ridge, Richmond Hill. Merci, M. le Président. Hier, c'était la première journée du printemps et c'était aussi la journée du Nourous, le nouvel an persan. C'est une journée qui est célébrée le 21 mars. Et l'équinoxe Vernal, ça a été célébré pendant plus de 3 000 ans et c'est une fête pour plusieurs sociétés partout dans le monde. Cette journée est non seulement célébrée en Iran, mais dans différentes parties de l'Asie, le Pakistan, l'Afghanistan, le Kyrgyzstan, l'Inde, en Chine et dans la région kurde de l'Irak, la Syrie, la Turquie. On continue de célébrer cette journée incroyable. Plus de 250 millions de personnes partout dans le monde célèbrent cette journée le Nourous. Ici en Ontario, plus de 100 000 familles et communautés s'unissent autour d'une table pour célébrer ce nouvel an. Durant 13 jours, des amis, des proches vont continuer à célébrer le début du Nourous en allant à différentes célébrations partout dans la province et en se rendant visite pour partager la paix et l'amitié d'une personne iranienne de descendance iranienne. Je suis très fier de souhaiter à toutes les personnes qui célèbrent cette journée un bon nouvel an. Déclaration de député. Député de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. Hier, j'ai eu le plaisir d'avoir des réunions et un entretien avec plusieurs jeunes Noirs qui sont sous la tutelle du gouvernement. Ils ont dévoilé un rapport avec les extraordinaires qui parlent de l'enjeu du racisme envers les personnes Noires qui sont sous la garde de la province. Ils ont émis plusieurs recommandations pour un assortiment de personnes, que ce soit des intervenants ou des membres du gouvernement, et ils nous ont demandé d'utiliser notre position de privilège et de pouvoir de nommer leurs recommandations. Donc, il y a trois recommandations. Je voudrais partager avec tout le monde dans cette Chambre. Premièrement, le personnel de tous les ministères du gouvernement et les organisations communautaires qui offrent des soins aux jeunes personnes Noires doivent recevoir une formation obligatoire en ce qui concerne de contrer la discrimination et le racisme envers les personnes Noires et les traumatismes liés aux problèmes de santé mentale. Et d'en développer ces politiques pour appuyer les jeunes Noires, les organisations du gouvernement et les ministères et les autres parties prenantes doivent travailler directement avec les jeunes pour avoir leur interaction dans le processus. Et finalement, les personnes qui offrent la formation en ce qui concerne les complexités des personnes Noires doivent reconnaître comment la perception des personnes Noires ont une incidence dans le développement de ces jeunes. Je prends la parole en cette journée d'élimination de la discrimination raciale, qu'on prenne cela à cœur, ces recommandations, et qu'on le fasse pour les gens concernés, soit les personnes sous la tutelle de la province. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de King Vaughn. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître les succès extraordinaires de George Leslie Mackay, qui a grandi dans le sud-ouest de l'Ontario, dans le comté d'Oxford. Le Dr. Mackay a passé beaucoup de son temps à Taïwan en tant qu'un missionnaire presbytare terrien. Il a emmené la médecine et la foi chrétienne à l'île. Il a eu une pratique en soins dentaires. Il a été un militant pour les droits des femmes. Il a milité contre la discrimination et a milité aussi pour l'égalité. Maintenant, Taïwan représente les valeurs de M. le Président et leur permettre d'avoir la liberté d'association, la liberté de la presse. Ça démontre une démocratie vibrante qui a élu la première présidente et son assemblée à près de 40 % de femmes. Donc, nous avons eu le plaisir d'aller à Taïwan et de voir tous les accomplissements. La plupart d'entre eux, M. Mackay a travaillé dessus et je voudrais le féliciter, tout son héritage qu'il a fait pour tous les Canadiens. Je peux dire sans aucun doute que le Taïwan est un bon partenaire pour l'Ontario et le Canada est un état de droit qui milite pour la démocratie dans un endroit du monde qui en a besoin. Dans ce 150e anniversaire de la Taïwan, je voudrais reconnaître les bonnes contributions du Dr. Mackay et de célébrer l'amitié entre le Canada et le Taïwan. Déclaration de député. Député de Hamilton East, Stony Creek. Merci, M. le Président. Hier, ma collègue Sandy Shaw et moi ont demandé au ministre des Transports au sujet de son rôle de la sécurité sur les routes. Le Parkway de Red Valley Hill à Hamilton, comme on le sait, on a tenté de cacher les détails de la construction de cette autoroute et que le manque de stabilité des véhicules sur cette voie, La municipalité de Hamilton traite des questions qui ont été soulevées dans ce rapport, surtout qu'il n'a jamais été dévoilé aux conseillers municipaux jusqu'à plus tôt cette année. Les gens de Hamilton méritent d'avoir des réponses. Cette voie est non seulement une route qui entraîne plusieurs accidents, mais des gens ont perdu des vies sur cette voie. Et c'est resté sans réponse. Il semble que le ministre veut rejeter le blâme sur la ville de Hamilton. Mais il ne s'agit pas de se renvoyer la balle, mais plutôt de prendre en compte la sécurité des citoyens. Ce qu'on nous demande, c'est que la ville de Hamilton doit savoir que la province va aider avec plus d'enquêtes dans le dossier, d'avoir plus de réponses. Deuxièmement, la province devait aussi revoir ses propres politiques en ce qui concerne les voies, les autoroutes, surtout alors qu'ils sont des liens entre les autoroutes de la province. Pourquoi assurer la sécurité de l'autoroute quand la voie qui vous mène à l'autoroute n'est pas sécuritaire? J'espère que les députés d'en face vont réagir en ce qui concerne ces enjeux de sécurité publique très importants. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de Scarborough-Guildwood. Merci, M. le Président. Je demande le consentement unanime de présenter une déclaration de député de la part de Don Valley West. Le député de Scarborough-Guildwood demande à le consentement unanime de présenter une déclaration de député de la part de la députée de Don Valley West. D'accord, d'accord. Député de Scarborough-Guildwood. Merci, M. le Président. Je suis ravi de prendre la parole à cette journée d'élimination de la discrimination raciale. Il y a 79 ans, le 21 mars en 1960, les policiers ont ouvert le feu à Sharpeville, en Afrique du Sud. Ils ont tué 69 personnes. C'est une journée qu'on devrait tous commémorer parce que ça parle de notre humanité et des liens qui existent entre nous. Dans ma circonscription de Scarborough-Guildwood, plusieurs personnes de parcours diversifiés, plusieurs ont fait face aux difficultés d'élever une famille loin de leur ville d'origine. Il y a plusieurs gens musulmans dans ma circonscription. Cette dernière semaine, nous avons été touchés suite à la tragédie des deux attaques à la mosquée de Christchurch. Nous devons nous rappeler de l'esprit de cette journée et des décennies de résilience alors que nous nous conduisons en tant que leaders et représentants élus dans cette Chambre en cette journée d'élimination de la discrimination raciale. Je demande à mes collègues dans cette Chambre de démontrer de la solidarité avec les communautés racialisées. Cela exige la création de politiques qui prennent en compte les gens les plus vulnérables dans nos communautés. Et la solidarité veut dire d'avoir des voix à la table qui reflètent la diversité de nos communautés que nous prétendons représenter. Merci, M. le Président. Déclaration des députés et députés de Niagara-Ouest. Merci, M. le Président. Actuellement, dans ma circonscription, il n'y a pas de voie pour les camionneurs dans l'escarpement du Niagara pour se rendre à Grimsby. Le plus proche, c'est le Centennial ou jusqu'à l'avenue Victoria. Cela veut dire que plusieurs poids lourds entreprennent cette voie à tous les jours, surtout lorsque la chaussée est glacée. Et ils doivent passer par le centre-ville de l'escarpement du Niagara. Donc, c'est de la plus grande importance que nous trouvons une alternative sécuritaire pour ces camionneurs et pour les citoyens de Grimsby. C'est pour cette raison que j'ai été tellement enthousiaste d'accueillir le ministre de l'Infrastructure, M. McNaughton, pour discuter des besoins d'avoir une voie alternative. La prolongation va jusqu'au sud d'Agrimsby, qui permet qu'on puisse créer la rue d'Agrimsby et qui était l'intention il y a 40 ans. Cela serait le transport entre West Lincoln, Beamsville et l'autoroute avec toutes les régions de la Niagara, avec les conseils municipaux. Notre gouvernement travaille très fort pour trouver une stratégie pour permettre la prolongation de cette voie. Encore une fois, je voudrais remercier les maires et tous les conseils municipaux d'avoir des réunions avec le ministre McNaughton et moi-même pour travailler sur ce projet très important. Merci, M. le Président. Déclaration des députés de Brampton Centre. C'est un grand honneur pour moi pour prendre la parole en cette journée de la trisomie 21 et de célébrer toutes les personnes atteintes par la trisomie 21 et de partager une histoire au sujet de ma sœur, Gervier, qui a la trisomie 21. Elle est née le 21 décembre 1991, donc elle a 27 ans. Lorsqu'elle est née à Montréal, un médecin a dit à ma mère qu'ils auraient dû envisager l'adoption. Ils n'ont pas avisé ma mère au sujet des soins ou des soutiens dans la communauté, mais plutôt de savoir qu'on pouvait l'adopter ou la permettre d'être mis en adoption. Ma mère a dit au docteur qu'elle n'avait pas vu ma sœur en ayant des défis, mais en étant spéciale. Et durant les 27 dernières années, nous avons vu le monde très différemment grâce à ma sœur. À travers tout ce parcours avec ma famille et avec ma sœur, ma mère a dû lutter pour que ma sœur soit en classe et d'avoir tous les soutiens nécessaires qu'elle avait besoin et de l'avoir en étant une personne. Nous continuons cette lutte comme plusieurs autres familles ici dans la province. Donc, aujourd'hui, prenons cette journée pour célébrer les accomplissements des gens atteints de la trisomie 21, leur défi d'être inclus dans la vie quotidienne. Les gens, ces gens, sont des athlètes, des artistes, des entrepreneurs, ils sont des frères et des sœurs, des tantes, des mères. Ils sont des personnes dans notre communauté. Je vois de première main comment on limite ou on impose des limites sur ces gens et on ne les traite pas en étant des individus comme toute autre personne. Et je suis ici pour célébrer cette journée d'afficher nos bars « Pensons plus » à savoir comment on peut assurer que toutes personnes avec un handicap sont incluses dans nos communautés, dans notre province, dans tous les aspects de la vie. Merci. Déclaration des députés. Déclaration des députés de Markham-Thornhill. Monsieur le Président, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole, de réfléter et de réfléchir aux festivals qui ont eu lieu durant les derniers mois. Le Canada est célébré pour sa diversité culturelle. Il n'y a pas de meilleur exemple qu'ici, dans la belle province de l'Ontario. Nous accueillons et nous célébrons des Canadiens de tout parcours, de toute ethnicité. En tant que nation et province, nous avons l'obligation d'utiliser cela comme un avantage. Durant le dernier mois, nous avons célébré Diwali, Ramdan, le Nouvel An chinois et, dernièrement, Nourouz. Le Nouvel An persan et iranien, en étant de descendance tamoune, j'ai été ravi d'accueillir avec mon collègue de Scarborough Rouge Park cette célébration. Il y a un grand nombre de célébrations du Nouvel An chinois ont aussi été tenues ici à Queen's Park et ont été accueillies par des députés. Des milliers de personnes ont participé à ces activités à Markham, dans ma propre circonscription, cette année. La célébration du Nouvel An chinois a été célébrée. Il y a 250 résidents qui sont venus à cette célébration le 23 février. Monsieur le Président, tous ces événements qui ont été accueillis par le gouvernement et par les députés démontrent la diversité de nos communautés et l'inclusivité dans nos communautés. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés de Cambridge. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est la dernière journée des Jeux olympiques spéciaux de 2019. Ils ont eu lieu à Abu Dhabi cette semaine. Je voudrais féliciter une résidente de Cambridge, Barry Green, en faisant partie des 109 athlètes de l'équipe canadienne. Barry a gagné la médaille d'or et de l'argent lors de ces Jeux. Je sais que pour participer à ces Jeux olympiques mondiales, ça a été un rêve pour lui pendant plusieurs années. Je sais que sa famille et ses amis et plusieurs personnes à Cambridge sont très fiers de lui et de tous ses accomplissements. Barry et son équipe vont ramener des médailles des Jeux. Ils ont gagné la médaille d'argent il y a quelques jours à Barry Green et à toute l'équipe canadienne, les athlètes olympiques, le personnel et les bénévoles. Félicitations et merci de bien représenter notre pays et vos communautés avec tellement de fierté. C'est tout le temps pour les déclarations des députés.